Il n'y a pas de monde. Alors dans la catégorie entreprendre, je continue mes investigations autour de la compréhension de la fiscalité du trader. Comment est-ce qu'on doit procéder et quel statut adopter, quel code NAF et APE adopter quand on est trader en compte propre, quand on souhaite devenir trader en compte propre. Alors parmi le code fréquemment retrouvé, je retrouve le 66.19. Alors j'ai vu le A, j'ai vu le B. Voilà, allez voir dans les listes. Moi je ne suis pas une experte, je suis juste une particulière qui essaie de mieux comprendre, on va dire, désapprendre pour mieux comprendre. Et comment, grâce à vos retours d'expérience également, n'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience. Voilà, pour nous dire un peu comment vous, vous procédez, ce que vous avez fait et comment potentiellement ça a marché pour vous. Voilà, c'est le bénéfice peut-être réciproque pour toute la communauté. Ça peut faire gagner du temps et de l'argent à certaines personnes qui voudraient prendre des risques juste pour améliorer leur quotidien. Voilà, parce que pour certains, cet argent il est très très important et ils ont juste dans l'optique d'améliorer leur quotidien. Donc si la communauté peut nous aider, ce serait parfait. Donc je reviens sur le traitement de ma problématique. Comment est-ce que moi je la traiterais ? Alors moi ma problématique c'est, déjà, quel cas de figure est-ce que je dois privilégier pour répondre au cadre réglementaire et fiscal si j'ai envie de trader ? Voilà, et comment est-ce que je vais gérer mon risque lié à cette activité ? Alors moi je dirais que je distingue déjà deux choses. Il faut à mon sens considérer en fait un risque majeur dans un cas de figure. On distingue deux types de trader. Le trader qui va trader pour son compte propre, en fait, sur ses propres deniers, son propre argent. Et vous allez avoir le cas de figure où en fait vous allez trader pour le compte de tiers. Donc ça, ça sous-entend de mettre en place une société de gestion. Donc il faut faire attention, c'est une société. Donc pourquoi mettre en place une société de gestion ? Ça va sous-entendre beaucoup de choses. Donc ça va sous-entendre qu'il faille que vous ayez dans ce cas de figure, si vous tradez pour le compte de tiers, il va vous falloir des autorisations, des déclarations, potentiellement même des agréments, des attestations de qualifications. Il va vous falloir attester de la mise en place d'un compte de cantonnement pour démontrer que vous êtes capable de sécuriser l'argent des tiers. Voilà. Ou de la société de gestion auquel vous êtes rattaché. Donc voilà, ce que je veux vous dire avant de commencer, c'est que même si moi, en termes de gestion du risque minimum, je m'attache à essayer de comprendre la fiscalité pour le trader en compte propre, si vous envisagez une activité autour du trading pour compte de tiers, le niveau de difficulté est encore plus accru. Donc il y a une gestion des risques autour de tout ça à mettre en place. Alors donc on revient sur ma présentation. Donc le cas de figure du trader en compte propre. Donc quel statut je vais devoir prendre ? Quelle fiscalité et quelles possibilités s'offrent à moi ? Alors moi je dirais qu'il faut quand même retenir quelque chose. Même si dans cette présentation je vous propose, et je vais essayer de détailler en fait les avantages d'une entreprise individuelle ou d'une EIRL. C'est une EI à responsabilité limitée. Donc là, vous gérez votre risque lié à votre perte de patrimoine dans le cas d'une EIRL. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'autres business models qui apparemment sont mis en place. Et je vois également des gens s'orienter vers la SA ou la SAS. Voilà, ça c'est vraiment fonction de votre ambition. Mais dès que vous passez dans le statut de société, j'ai l'impression que ce qu'il faut comprendre en termes de gestion du risque, c'est que du coup, ça revient à trader et à jouer en fait de l'argent de tiers. C'est-à-dire l'argent de votre société. Donc voilà. Est-ce qu'on peut monter une société et dans cette société gérer son propre patrimoine ? Je ne sais pas. Je ne suis pas une experte, enfin fiscaliste. Et là-dessus, je me pose des questions. Voilà, donc différents cas de figure. Je suis un auto-entrepreneur. Je me mets en personne physique. Donc du coup, je reviens à gérer mon propre argent. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de spécificité et de risque majeur à proprement parler. Par contre, si vous montez une société et que même par cette société, vous gérez en fait votre propre argent et votre propre patrimoine, dans ce cas de figure, en fait, ça revient à quand même gérer en fait le patrimoine de votre société. Donc indirectement, je ne sais pas si la réglementation n'est pas renforcée dans ce cas de figure. Après, vous avez mettre en place une société de gestion pour les comptes de tiers. Là, par contre, effectivement, il me semble assez logique que oui, vous êtes soumis à autorisation, déclaration, agrément, mise en place de comptes de cantonnement, peut-être des qualifications, CIF, CIP, etc., etc., en fonction de votre activité. Donc, je reviens à mon cas de figure. Donc, j'observe que certains en fait qui réalisent des activités de trading en fait apprécient beaucoup en fait le statut et le régime fiscal en fait des entreprises individuelles et EIRL. Et en fait, là-dedans, en fonction de votre ambition ou voire même de vos bénéfices, en fait, il y a deux catégories. Vous allez avoir la catégorie donc BNC ou micro BNC si votre bénéfice, il est inférieur en fait à à peu près, je vais dire, parce que je vous invite à aller voir par vous-même. Je ne suis pas une spécialiste, mais à peu près, donc on va dire 33 KE. Donc BNC, si vos bénéfices sont inférieurs à 33 KE et après, vous basculerez en régime réel d'imposition, simplifié, si votre bénéfice est supérieur à ce seuil. Voilà. Donc, comme je vous ai dit en fait, l'EI et l'EIRL en fait, ça a l'air d'être une structure potentiellement adaptée à votre activité en fait si vous êtes en votre nom propre, votre nom personnel. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, ça vous permet d'éviter d'être considéré en fait comme un trader pour le compte de tiers. Car si vous montez à mon sens une société et que vous êtes enregistré en personne morale, vous basculez de catégories et la gestion du risque autour de tout ça n'est à mon sens pas la même. Il convient d'avoir peut-être des autorisations et des déclarations relativement à tout ça. Voilà. Donc, il faut se diriger potentiellement vers des institutions comme l'AMF, peut-être les autorités de contrôle et de résolution prudentielle, etc. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité, si vous avez ce projet de devenir trader, en fait, d'opter pour un statut d'EI, d'EIRL en personne physique soumise à l'impôt sur le revenu. Et donc, en ce cas de figure, vous allez investir votre propre argent, l'argent de votre propre patrimoine. L'avantage, apparemment, que je constate sur une EI et EIRL, c'est que ça vous offre la possibilité de protéger également votre patrimoine personnel, si vous en possédez un. Parmi les plus de l'EI et l'EIRL, en fait, ceux-ci semblent accessibles à créer. Donc, voilà, vous avez des plateformes par Internet qui vous permettent de la créer en direct. Et dans ce cas de figure, si vous êtes EI ou EIRL, alors, du coup, vous serez profession indépendante ou encore profession libérale non réglementée et travailleur non salarié. Voilà, donc, pour plus de renseignements et vous assurer du cadre légal, réglementaire, juridique, régime d'imposition, des cotisations dont vous allez dépendre, moi, je vous invite à quand même vous diriger vers la CCI, l'URSSAF, les impôts, les CFE. La CCI met à disposition, en fait, des journées afin de vous expliciter un petit peu, voilà, que sont tous ces statuts, micro-entrepreneurs, sociétés, etc., etc. Donc, je vais quand même appuyer quelque chose, c'est le choix du code NAF et APE. Alors, moi, le code NAF et APE, je constate que pour les gens qui se dirigent vers une activité de trading, en fait, voilà, si vous êtes à la phase de R&D, recherche et développement, vous construisez votre projet, vous cherchez à vous mettre dans un cadre légal avant de mettre en place l'activité en soi. Donc, vous cherchez, en fait, bon, déjà le statut, le régime d'imposition et après, il va vous falloir décider du code NAF et APE. Alors, je constate quelque chose, c'est que pour une même activité, en fait, en fonction de la région, en fonction du CFE, en fonction de votre interlocuteur, etc., en fonction de comment vous présentez votre sujet, ben, en fait, vous n'allez pas dépendre du même code NAF et APE, ce qui est peut-être, à mon sens, préjudiciable un peu, parce qu'en fonction de ce code APE, ben, vous allez dépendre d'une convention collective et vous allez payer les cotisations associées. Donc, il est important de bien savoir de quelle catégorie vous allez dépendre, voilà, en regard de votre activité, parce qu'en fonction de tout ça, vous allez avoir le RSI pour la santé, les cotisations RSI, les cotisations retraite avec la CIPAV, etc., etc. Est-ce que vous, voilà, préférez être un travailleur non salarié, profession libérale, et vous allez être confronté à des cotisations ou alors que, ou alors, vous préférez opter pour des cotisations à des caisses privées en étant, voilà, société, etc., etc., tout est possible. Donc, en pratique, quand même, ce code NAF et APE, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que même si vous avez la possibilité de consulter sur Internet ces différentes catégories, en fait, quand vous allez vous rendre à l'INSEE et quand vous allez présenter votre activité, c'est l'INSEE qui va définir ce code APE et ce code NAF. Donc, c'est quelque part, c'est l'INSEE qui vous rattache à une convention collective. Voilà, moi, je vous invite à aller vérifier aussi sur infogreffe, légifrance, société.com, le goût, etc., etc. Donc, voilà, donc, entreprendre, on constate quelque chose, c'est que, franchement, c'est vraiment, vraiment pas facile. Comprendre est très fastidieux. Et apparemment, on n'a pas les mêmes retours d'informations au regard des différents tiers qu'on peut consulter. Donc, voilà, moi, je pense qu'entreprendre demande beaucoup de concessions. Entreprendre, voilà, demande d'effectuer beaucoup de sacrifices. Il y a un sacrifice qui est premier, c'est sûr, c'est le sacrifice temps. Et moi, je vous dis, n'ayez pas, continuez, n'ayez pas, cherchez à comprendre, à désapprendre, à reconstruire. Et, ben, voilà, moi, je vous dis bon courage, continuez, persévérez dans ce que vous êtes en train de faire. Et si j'avais un conseil à vous donner, entreprendrez long, fastidieux, ne prenez pas des risques pour vous et votre famille. Et si vous avez une activité salariée, ben, premier, prenez le temps de construire progressivement, en fait, votre projet. Plus vous prendrez le temps de le construire, plus vous pourrez aller dans la précision, plus vous pourrez optimiser sa pérennité sur le long terme. Et plus facile, peut-être, ce sera pour vous de concrétiser votre projet et de viser le succès dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, je vous dis, n'ayez pas, persévérez et surtout, n'ayez pas, ne baissez pas les bras. Voilà, continuez, continuez, continuez. Je vous adore, prenez soin de vous. À bientôt !